Vous êtes sur RTL. Et à la une plus de 30 000 cas de Covid hier, le couvre-feu entre en vigueur cette nuit pour un tiers des français. Mode d'emploi de la vie sous cloche dans ce journal et le point aussi sur les toutes nouvelles restrictions sur l'ensemble. Cette fois-ci du territoire, les mariages sont ainsi annulés. À suivre aussi, la version douteuse du meurtrier présumé de Victorine et puis le foot français qui craint la faillite. RTL matin. Si nous laissons le virus circuler, il pourrait tuer 200 000 personnes en France. Mise au point hier du conseil scientifique, les médecins justifient les nouvelles restrictions. Hier, plus de 30 000 personnes sont tombées malades, 135 000 nouveaux cas au total sur une semaine seulement. Plus de 200 personnes sont entrées en réanimation ces dernières 24 heures et 30% des opérations sont désormais déprogrammées en Ile-de-France. Dans ce contexte, l'hôpital redoute la deuxième vague. Journée de grève hier et Jean Castex a tenté de calmer la fronde. Le Premier ministre annonce une deuxième hausse des salaires, 93 euros dès la fin de l'année et non en mars comme prévu. Insuffisant pour Julien, infirmier anesthésiste à Ville-Neuf-Saint-Georges près de Paris. Ces 183 euros, le compte n'y est pas. Pour être au niveau des pays de l'OCDE, il faudrait 300 euros tout de suite. Certes, les soignants sont mal payés, mais ce qu'ils réclament avant tout, c'est de travailler dans de bonnes conditions de travail. Et actuellement, ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions de travail parce qu'ils sont en sous-effectif chronique depuis des années. Évidemment, la crise Covid n'a rien arrangé. On aura aussi des indemnités pour les gens qui ne peuvent pas prendre leurs vacances à la Toussaint. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? L'argent, de toute façon, ne le fait pas. Nous avons des gens qui sont en colère, qui sont fatigués, qui sont épuisés et qui sont incapables actuellement de revenir travailler sur des journées supplémentaires. Comment voulez-vous que ces gens-là ne prennent pas un petit peu de repos ? Cette infirmier anesthésiste de Ville-Neuf-Saint-Georges près de Paris sur RTL. Alors, il y a de nouvelles règles à adopter. Le gouvernement a détaillé hier le mode d'emploi du couvre-feu. Donc, il entre en vigueur à minuit ce soir. Ensuite, ce sera interdiction de sortir de la maison entre 21h et 6h du matin pour un tiers des Français pendant six semaines en Ile-de-France et dans huit grandes métropoles. Alors, pour sortir, il faudra une bonne excuse avec une attestation à retrouver sur Internet, téléchargeable sur téléphone et un justificatif de l'entreprise si vous travaillez dans ces zones sous cloche. Tous les commerces fermeront à 21h, sauf les restaurants qui souhaiteront effectuer de la livraison à domicile. Une activité de repli qui ne sauvera sans doute pas le secteur. Discussion d'ailleurs prévue en cette fin de semaine entre professionnels et gouvernements, notamment sur la question des loyers que ces métiers doivent continuer à payer. Autre secteur paralysé, le spectacle Paris demande une dérogation au gouvernement pour maintenir des représentations après 21h. Les billets pourraient servir de justificatif d'après la maire Anne Hidalgo. Dans ces zones de couvre-feu, pour aider les PME, voici le coup de pouce du gouvernement. Toutes les entreprises de tout secteur de moins de 50 salariés auront accès aux fonds de solidarité. Une condition, avoir perdu au moins la moitié du chiffre d'affaires. Par ailleurs, le dispositif de prêt garanti par l'État est prolongé jusqu'à l'été. Sur l'ensemble du territoire maintenant, tous les restaurants de France doivent à présent appliquer le protocole sanitaire renforcé, avec notamment ce fameux carnet où on note le numéro des clients. Et dans tout le pays, les fêtes privées, c'est-à-dire soirées étudiantes, mariages, sont désormais interdites. Difficile à accepter forcément pour les futurs époux qui avaient tout planifié depuis des mois. Samuel Goldschmidt, vous l'avez constaté, pour RTL avec Maëva, qui ne pourra pas célébrer son amour samedi prochain comme prévu. La noce avait d'ailleurs déjà été reportée au printemps. Il s'en est fallu de peu, de très peu. Maëva est plutôt abattue aujourd'hui. Son mariage est officiellement un parcours du combattant. Je devais me marier le 24. Comment vous avez pris ça ? Pas très bien, parce que nous devions déjà nous marier en mai dernier, le 30. Et aujourd'hui, nous apprenons que pile le jour où nous devions nous marier de nouveau, nous avions donc tout reprogrammé, le mariage n'était de nouveau plus possible. On maintient notre mariage civil, mais nous annulons évidemment la fête. Le couple se méfiait néanmoins et avait prévu un dispositif déjà allégé. Nous avons eu la chance de ne pas faire de frais. On avait simplement demandé à un ami restaurateur qu'on a souhaité soutenir dans cette période d'organiser un repas pour 30 personnes. Et on continuera simplement, avec moins de personnes, à manger l'équivalent de ce qu'il faudra manger pour 30 personnes, dans des lieux privés. La chose reste très douloureuse. Pour le moment, nous sommes dans une forme d'acceptation. Mais c'est tout. Les familles aussi sont déçues. Tout le monde s'est promis de tenter de refaire une vraie fête, mais dans très longtemps cette fois. Samuel Goldschmidt pour RTL. Alors la deuxième vague des Ferles et la première vague, celle du printemps, elle interroge toujours. Perquisition hier au sommet de l'État, chez l'ex-premier ministre Édouard Philippe, chez le ministre de la Santé Olivier Véran, mais aussi chez Agnès Buzyn, chez Sibeth Ndiaye. L'enquête continue sur la gestion de crise. 90 plaintes déposées, plaintes envers l'incohérence des mesures. Neuf ont été jugées recevables. A l'étranger, chez nos voisins, l'OMS juge l'épidémie préoccupante en Europe. Du coup, nouvelles restrictions par endroits. A Londres et dans d'autres métropoles britanniques, interdiction désormais de rencontrer des amis ou de la famille. A la maison, en intérieur et puis en Pologne, retour d'un confinement partiel. RTL, 5 heures et 5 minutes. Le meurtrier présumé de Victorine, mis en examen. Ce voisin de 25 ans affirme avoir tué la jeune fille après une altercation. Son corps avait été retrouvé dans un ruisseau à Villefontaine en Isère fin septembre. Serge Puyot, les enquêteurs, les proches de la victime, doutent de cette version. C'est d'ailleurs un euphémisme. La famille de Victorine ne croit absolument pas les explications du suspect, qui explique que tout a dérapé suite à une simple bousculade involontaire avec la jeune femme lors de son footing, maître Kelly Montero, leur avocate. Quand on connaît Victorine, cette jeune fille qui est décrite comme quelqu'un de très gentille, qui n'est pas dans l'agressivité ni la violence, on imagine mal que d'une simple bousculade, qu'elle puisse s'emporter à tel point que quelqu'un l'étrangle. Ludovic Bertin nie également toute intention d'agression sexuelle sur Victorine. Pourtant, le pantalon de l'étudiante a été retrouvé baissé. Les explications du suspect sur ce point n'ont pas satisfait le procureur, Eric Vaillant. Ces explications ne nous convainquent pas. Le parquet a pris un réquisitoire supplétif de meurtre précédé de viol en raison du pantalon baissé qui a été retrouvé au pied de la jeune fille. Même conviction du côté de la famille de Victorine et de leur avocate. Aujourd'hui, Ludovic Bertin nie tout mobile sexuel, mais tout laisse à penser que ses intentions étaient celles-ci avant que ce dernier n'étrangle la victime. Ce sera donc maintenant aux trois juges chargés du dossier de faire toute la lumière sur ce meurtre. Serge Peillot dans l'ISER pour RTL. Joe Biden versus Donald Trump. Le deuxième débat a été prévu cette nuit mais malgré son hospitalisation, sa contamination, Trump a refusé ce débat à distance. Donc le duel a quand même lieu mais de manière un peu détournée puisque chaque candidat a participé ces dernières heures à une émission avec des électeurs. Biden sur ABC, Trump sur NBC. Le président vende sa gestion fantastique, je le cite, de la crise sanitaire. Il n'a rien fait, répond le démocrate. Philippe Corbet a suivi en parallèle, il a deux télés à la maison, ces deux émissions. Il a compté les points. On y reviendra dans un air d'Amérique dans une demi-heure sur RTL. Allez le football, le retour de la Ligue 1 ce soir sur RTL. 19h, le leader Rennes joue à Dijon. 21h, Nîmes accueille le PSG. Deux rencontres au moment où le foot français craint une faillite. Le diffuseur TV, Média Pro, c'est-à-dire la chaîne Téléfoot, a acheté les droits à grand prix. Mais il refuse maintenant de payer la Ligue et donc les clubs, des clubs furieux. Écoutez l'entraîneur de l'OM, André Village-Boach. C'est totalement étonnant. Je n'ai jamais écouté ça dans ma vie. Un mec qui parle du but de saison comme il a parlé, comme le grand sauveur de le foot français et que maintenant il n'a pas l'argent pour payer une chose qu'il s'est incontratualisée. C'est quand même absurde. J'étais surpris que la Ligue ne s'est pas protégée avec des garanties bancaires quand même. C'est surprenant. Je rêve aussi avec les maisons à Beverly Hills de 20 millions, mais je ne peux pas acheter. Je ne peux pas seulement payer le signal, mais après je ne peux pas acheter. Je ne vais pas faire une proposition pour une maison de 20 millions. C'est la même chose. Si tu n'as pas d'argent, je ne fais pas une proposition pour gagner le concours pour le droit de TV de la France. C'est un scandale. C'est vrai que c'est assez logique. André Villas-Boas avec Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.